RDC, la réélection de l'homme d'affaires Albert Yuma à la tête du patronat en République Démocratique du Congo est contestée. Merci de rester sur CNN. Breaking News Hâché de 65 ans, l'homme d'affaires congolais Albert Yuma, un proche de l'ancien président Joseph-Désiré Kabila, a été réélu jeudi dernier pour un sixième mandat de 3 ans à la tête de la Fédération des entreprises du Congo. L'élection du patron des patrons a été annulée par le Conseil d'État qui a été saisi par l'un des candidats écartés, en l'occurrence M. Dieudonné Kassambou. La Fédération des entreprises s'oppose à la décision du Conseil d'État qui demande de reprendre les élections à bulletin secret. En poste depuis 2005, l'homme d'affaires Albert Yuma est le président du conseil d'administration de la société publique minière GECAMIN-SA. Albert Yuma est connu pour ses attaques contre les ONG étrangères, telles que Global Witness qui a déclaré en 2017 que 750 millions de dollars avaient été détournés des caisses de la GECAMIN entre 2001 et 2019. Le chef de l'État congolais, son excellence Félix Tshisekedi, a reçu l'homme d'affaires congolais Albert Yuma lors des consultations qu'il a menées du 2 au 25 novembre 2020. La République démocratique du Congo vit désormais dans l'attente des annonces du chef de l'État, son excellence Félix Tshisekedi, pour sortir de la crise au sein de la coalition au pouvoir. Les dirigeants de son parti l'invitent à tourner la page de la coalition, de rompre l'accord secret signé avec son prédécesseur Joseph Kabila en janvier 2019. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Nous retrouvons en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% Info, non-stop. Breaking News sur CNN. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada